Qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui ? Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que la générosité ne suffit pas, il faut la rendre compte. Et la rendre compte, c'est de partager humblement, parce que l'autre est un être humain, et qu'il est beau, et qu'il est important. Alors ça c'est, je parle au fond de cette réalité des parvis des gentils, des gens chrétiens qui sont engagés dans la vie, comme moi, ou qui sont des philosophes comme celui qui sera avec moi là, avec des gens qui sont d'expérience diplomatique, politique, etc. et de découvrir que nous pouvons nous rejoindre. Le message que je peux donner, c'est qu'à partir de mon expérience, et qui se fortifie par l'éclairage de la foi, parce que toute ma vie chrétienne, c'est pour nous aider à devenir plus humains, plus matures, plus ouverts, et de découvrir que nous pouvons être ensemble dans quel est le sens profond de l'anthropologie. Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un qui est pleinement humain. Pour moi, être pleinement humain, c'est ne plus être gouverné par des peurs, des peurs de l'autre, la peur du différent, mais de s'ouvrir et d'être ouvert à l'autre différent. Donc, l'expérience que moi, je peux partager, c'est comment ma foi, et ma foi en Jésus, n'est pas m'amener à être une forteresse, mais une fontaine. La forteresse, c'est une sorte de vision d'Église qui a peur, qui se ferme, mais toute la vision de Jésus, c'est que l'Église est une fontaine, d'où jaillir la vérité, d'où jaillir l'Esprit-Saint, etc. Donc, ma vie, c'est d'être davantage une fortaine, et pas une forteresse où j'ai des choses à défendre, je n'ai rien à défendre. J'ai peut-être des choses où je peux partager. Au fond, le problème n'est pas un problème de dialogue, mais le problème, c'est la rencontre. De se rencontrer, pas pour discuter, mais pour découvrir que l'autre est un être humain, qui est honnête, qui cherche, qui a été blessé peut-être par l'histoire de l'Église ou son propre histoire, comme moi, j'ai été blessé par l'Église ou mon propre histoire. Donc, on n'est pas là pour arriver à un consensus, mais nous sommes là pour gratuitement partager ce que nous vivons, ce qu'est notre réalité, ce que sont les découvertes que nous avons faites, et comme eux, les gentils, sont appelés aussi à parler de ce qu'eux, ils ont découvert. C'est donc des rencontres de gratuité pour cheminer ensemble vers un plus grand respect et un plus grand désir de vérité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501